Vous voyez, le stade est plein à craquer. Vous avez déjà une idée de l'ambiance qui va régner cet après-midi au stade de Martyr. Mesdames, Messieurs, et sachez aussi que le monde célèbre aujourd'hui, 24 mars 2019, la Journée mondiale des luttes contre la tuberculose. À ce sujet, Constance Mananga va nous proposer un dossier dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. J'ai l'annoncé tantôt, les Léopards de la République démocratique du Congo sera face au Léon Starr du Lubéria au stade de Martyr de Kitschassa. 14 heures précises, coup d'envoi du match pour le compte des éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations Égypte. Et hier, des retours de Kampala à Nuganda, le chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, est allé encourager les Léopards. Blaise Manzaza pour le reportage. Après 48 heures de visite de travail en Ouganda et à Luanda, en Angola, dans le cadre des raffirmissements des relations de coopération et d'amitié, le chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, a régagné Kinshasa samedi 23 mars 2019, aux environs de 20 heures, à la veille du match RDC-Libéria, un match important pour la qualification des Léopards de la République démocratique du Congo à la Coupe d'Afrique des Nations, qui se jouera en Égypte. Aussitôt arrivé de la ville, le président de la République, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, a rendu une visite surprise des réconforts à l'équipe nationale de la République démocratique du Congo au FLEV Congo Hotel, en présence du ministre des Sports et le président de la Fédération Congolaise des Football Associations. Visages radieux, joueurs, staffs techniques et autres personnalités ont tour à tour salué les chefs de l'État dans une atmosphère de fraternité. La clé de voûte de cette rencontre, c'est la remise d'un jeu d'équipement au président de la République, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo. Il a adressé des encouragements et les soutiens de la nation congolaise toute entière. A leur tour, ils ont remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo. Il faut remercier très sincèrement. Très sincèrement, pourquoi ? Parce que dans les annales du football congolais, enfin depuis que je suis président, sur les 16 années, je crois que c'est la deuxième fois que nous recevons par surprise une visite du chef de l'État. Et nous en sommes grés. Cela traduit aussi votre souci. Au moment où vous avez été gardien de but, vous avez joué, donc ça traduit le souci que vous allez voir cette équipe nationale repartir. La haute autorité du pays les a poussés à demeurer confiants pour la victoire que le peuple congolais attend. Bon, je veux vous souhaiter bon appétit, mais surtout, bonne chance pour demain. Merci. Obtenez-nous cette victoire. Obtenez-nous cette victoire. Je serai avec vous jusqu'au bout. Merci. Bonne chance les gars. Merci. Et Dieu vous accompagne. Une photo de famille a immortalisé cette rencontre de près d'une heure, marquée par la chaleur humaine et la convivialité. Et à propos justement de ces rendez-vous sportifs, à n'est pas manqué sur les antennes de la radio et de la télévision nationale congolaise, chez les grands événements sportifs, madame, madame, le ministre intérimaire au sport et loisirs, est allé aussi pousser, pousser encore une fois les léopards jusqu'à la victoire finale. Dimanche, nous voulons danser au rythme de la victoire. C'est ça que je suis venu vous transmettre comme message. Soyez avec la population. La population est derrière vous. Nous tous, nous sommes derrière vous. Et nous pensons que ce courage va vous pousser à donner le meilleur de vous-même. Et ça sera la joie de notre pays. Ça sera la joie de la population. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toutes nos excuses pour cette qualité de ce document que vous venez de suivre. Autre chose à présent, l'île directeur de cabinet du chef de l'État a inauguré hier un poste électrique important dans le secteur des Nombématadi, dans les territoires des Banzangungou. Nous sommes au courant central. C'est une unité électrique qui va alimenter 24 heures sur 24, c'est quoi, du pays jadis, sans électricité. Explication à la clé. Sur instruction du président de la République, le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Caméré, a effectué ce vendredi 22 mars 2019 un déplacement dans les territoires de Banzangungou, spécialement en terre du quimbanguisme. Objectif, représenter le président Félix-Antoine Tisseguedi à l'inauguration de la ligne électrique de 210 kV, tiré de la rivière Sanga dans le secteur des Nombématadi et extension d'un poste haute tension à Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Ces deux localités sont désormais électrifiées, avec ambition dans les futures de fournir aussi cette énergie électrique à Sala, Yanda et Lozzi. Le système de prépaiement des factures fonctionne en Nkambématadi, tandis que Nkamba conservera le paiement en analogie. C'est ce qui a fait dire au directeur général de la SNEL, Jean Bosco Cayombo, que le programme d'urgence de 100 jours du président Félix-Antoine Tisseguedi n'est pas un slogan stérile en matière d'énergie. Vite, le DG Cayombo a traduit ses crédos en actions à impact visible. Au cours de cette cérémonie inaugurale, le directeur des cabinets chef de l'État, Vital Caméré, a remis en service des équipements électriques de barrages de Senga construits en 1932 et réhabilités grâce à la détermination de Félix-Antoine Tisseguedi. De son côté, le gouverneur intérimaire de la province du Congo central, Atu Matubwana, a vu en ces gestes le vœu exaucé de tout le peuple d'un Fumu Kimbangu qui revêt de vivre cet événement. Il a salué la présence remarquable de Vital Caméré qui rappelle l'alternance démocratiquement apesée, dont il est aussi l'un des artisans. Pour le représentant de son éminence, Simo Kimbangu Kiangani, le courant électrique sur la terre sainte d'un Kamba est perçu comme une œuvre qui va relancer l'éducation, l'accès aux soins médicaux, l'eau potable et autres. Jean Bosco Cayombo a rendu un vibrant hommage au chef de l'État et félicité les partenaires dont la BAD, les contractants et les agences Nel. La saisonni a concerné l'injection de 70 kV pour Ngombe Matadi et les réseaux associés d'un Kamba. Le coût total est de 9 millions de dollars, dont 4 millions venant des fonds propres Nel. L'énergie électrique est indispensable, a dit le secrétaire général du ministère de l'Énergie. Il a répertorié 1000 clients pour les deux cités, mais surtout il a insisté sur la nécessité de respecter les textes juridiques sur l'électrification. Prenant la parole, le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Caméry, a trouvé révoltant qu'avec ses 110 000 MW d'énergie électrique, 216 villages avec cours d'eau et 200 sites capables de donner de l'autonomie électrique, que les Congolais vivent l'enfer au paradis. Il faut récréer le paradis Congo, a-t-il suggéré. Juste après l'inauguration du poste électrique, Vital Caméry a exprimé toute la gratitude du président de la République auprès de la population du secteur d'Ngombbe Matadi, population, vous le savez, qui avait voté massivement, Félix-Antoine Tisseguedici-Lobo, c'était l'ourde de la présidentielle du 30 décembre 2018. Écoutons Vital Caméry. Je suis très heureux que ma première visite dans la province du Congo central à ma carité d'être le cabinet du chef de l'État, sous l'excellence, Félix-Antoine Tisseguedici-Lobo, commence par l'inauguration des actions à impact visible dans le cadre de son programme des 100 émails jours. A savoir, les postes hautes tensions qu'Untadis, en l'Ombé Matadi, et les réseaux associés, les Kamba et les l'Ombé Matadi, qui constituent un élément de l'amélioration des conditions des vies de la population, la détermination du chef de l'État, la promesse qu'il a faite au peuple Congoé, Banda Akampani, et de récréer ce paradis Congo que Dieu nous a donné. Nous devons y évrer tous. Le président ne va pas travailler seul, c'est pourquoi il sera en commune, et en complicité permanente, de l'éliminer en dialogue avec le peuple. A la population des Nombé Matadi, je voulais transmettre personnellement les salutations de son excellence, messieurs le président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Chiromo, qui aurait pu se déplacer lui-même, et dit que sa mission officielle qu'il vient d'effectuer dans un pays voisin à ce moment. Il m'a donc chargé de vous remercier et de vous saluer, et surtout, de vous dire toute sa connaissance pour l'avoir élu, cinquième président de la République démocratique du Congo, après Kassavogou, dont l'exemplarité dans la gestion de la chose publique se passe de tout commentaire, après le maréchal Moutou, l'artisan et l'unité nationale, après Laurent Désiré Kabila, l'homme qui a éveillé la conscience et congulé, et le second en charge, après Joseph Kabila, qui gère le curé et qui vient et faire une passation et pouvoir apaiser dans notre pays. Mesdames et Messieurs, pour ce journal, la semaine écoulée n'a pas été du tout repos pour les chefs de l'État. Félix Antoine Tiseké de Chilombo avait reçu des personnalités diverses. Le résumé, c'est dans la semaine du président signé Kibambesso Moris. L'Afrique n'a pas fini de saluer l'alternance démocratique intervenue en République démocratique du Congo à la suite des élections du 30 décembre 2018, 72 heures seulement après le passage du Togolais, Faure, Yansibé et Adema. C'est au tour du président centrafricain, Faustin Arcange, Toadera, de venir féliciter de vive voix le cinquième président de la RDC et lui assurer de tout le soutien du Centre-Afrique. Accompagné son ministre conseiller diplomatique, Stanislas Moustakembe, et du chargé d'émission en communication, Maurice Sebikou, le président Toadera a été accueilli par le directeur de cabinet du chef de l'État, l'honorable Vital Kamere, et le chargé d'affaires centrafricain, Wilson Noel Dambé. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamere, a conduit le visiteur de marque du peuple congolais à sa résidence temporaire de l'hôtel du fleuve pour son installation. Avant de quitter les lieux pour le rendez-vous à la cité de l'Union africaine avec son homologue de Kinshasa, le chef de l'État de Centrafrique a salué la communauté centrafricaine vivant à Kinshasa. Cette colonie se recrute parmi des stagiaires venus en formation, les sportifs en dehors des diplomates. C'est dans son bureau de la cité de l'Union africaine que le chef de l'État Félix-Antoine Tchiseguedi a reçu en tête à tête son homologue Faustin Archange Toadera. L'entretien a tourné autour de relations des bons voisinages entre la RDC et la RCA, deux pays liés par l'histoire. La République démocratique du Congo et les Rwandans envisagent de l'ancien transport aérien entre les capitaux de leurs pays respectifs. Des contacts sont déjà très avancés entre les experts congolais et rwandais. Mardi 19 mars 2019, dans la soirée, une séance de travail a regroupé les partis intéressés dans les dossiers autour du président de la République Félix-Antoine Tchiseguedi Chilombo dans la salle du Conseil des ministres à la cité africaine. Il s'agissait de faire un rapport des postes pour parvenir à un accord de transport aérien entre Kinshasa et Kigali. La conseillère principale du chef de l'État en charge du collège juridique et administratif, le professeur docteur Nicole Tumba Wacha a assisté à la séance de travail. La délégation de l'Union Européenne avec à sa tête l'ambassadeur directeur afrique M. Cohen Vervaek est allée faire le suivi de la situation en RDC. La suite de l'entretien entre le président de la République Félix-Antoine Tchiseguedi Chilombo avec la haute représentante de UE pour la politique extérieure. Pour l'Union Européenne, les élections organisées fin décembre 2018 en RDC ont souhaité des changements politiques et des réformes économiques très importantes. L'Union se dit prête à soutenir et accompagner un agenda pareil. Cohen Vervaek a laissé entendre que l'Union entend continuer avec l'aide au développement et la promotion des investissements européens en Afrique, notamment en RDC. A l'invitation des autorités de la RDC, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie est arrivée à Kinshasa. Une visite qui intervient le lendemain de la fête de la francophonie dans le tout premier pays francophone du monde de par le nombre de personnes qui parlent la langue de Molière. Louise Mshkio-Abo est la première africaine à diriger cette structure internationale. Elle remplace à ses postes une noire de nationalité canadienne d'origine haïtienne, Mickaël Jean. Elle est lue fin novembre dernier à la tête de l'OIF et elle a pris ses fonctions en janvier 2019. Elle assume actuellement les fonctions du secrétaire général de l'organisation. C'est à ce titre qu'elle tient à imprimer une nouvelle touche à son mandat tournant de deux ans à la tête de l'OIF. La deuxième réunion du haut commandement militaire des FRDC a été présidée ce mardi 19 mars 2019 à la cité de l'Union africaine par le show de l'État commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale Félix Antoine Tisegredi-Chilombo. Les généraux officiers supérieurs du haut commandement militaire, le chef d'état major général des FRDC, l'inspecteur général des forces armées, l'auditeur général, le premier président de la haute cour militaire ont tous pris part à cette réunion. La situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national, les recommandations du commandant suprême et l'accompagnement du chef de l'État dans l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires ainsi que de l'image de l'armée sont des points importants abordés au cours de la réunion du haut commandement militaire dont le compte rendu a été fait par le général major Léon Richard Kassonka. Et Nityala lui va tout de suite nous rafraîchir la mémoire en 5 minutes bien entendu. Il fait le résumé des sujets qui ont marqué l'actualité de la semaine passée. La semaine en 5. Regardez. La semaine qui s'achève récèle une actualité abondante avec 256 articles le règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour cette troisième législature de la troisième république a été adopté. Plusieurs innovations sont enregistrées des nouvelles commissions ont été créées comme celle qui sera chargée du suivi et de la mise en application de lois votées et recommandations faites par la Chambre en basse du Parlement pour sa conformité à la constitution la Cour constitutionnelle statuera. Dans le Kassai 30 morts dans un accident ferroviaire à Kakingé d'un train de marchandises en provenance d'Ilebo. C'est un déraillement qui se produit après seulement un autre il y a peu. Au courant de la semaine le meurtre d'un chauffeur connu sur le nom de Zadio par un policier a stupéfait plus d'un. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa Sylvain Kassongo a tenu une réunion avec tous les commissaires du district de la capitale. Des mesures importantes pour réglementer la circulation routière ont été prises. Plus de véhicules aux vitres teintés ou fumés en circulation et les sirènes ne sont réservés qu'aux véhicules de police et ambulances. La journée internationale de la francophonie a été célébrée comme tous les ans le 20 mars sous le thème En français s'il vous plaît. Louise Mouchi-Kiwabo secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie OIF était à Kinshasa où elle a tenu une conférence à l'université protestante au Congo. Avec plus de 300 millions de locuteurs le français a de l'avenir. Il faut investir dans la jeunesse et les nouvelles technologies. Le ministre de la Santé publique le docteur Oli Ilunga le directeur général de l'UNICEF et le secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge étaient à mission dans les régions infectées par la maladie de la virus Ebola dans la partie est de la RDC. Les différents centres de traitement de la maladie ont été visités pour s'imprégner de la situation au moment où à Mambassa dans l'Itourie on enregistrait un nouveau cas avéré de la maladie à virus Ebola. La réfection et la construction des infrastructures de base, la nomination des responsables de l'administration territoriale et la sensibilisation des leaders communautaires des tribus en conflit à Yumbi sont quelques principales résolutions sorties de la quatrième réunion tripartite. République démocratique du Congo, République populaire du Congo et le Haut-Commissariat aux réfugiés. A Brazzaville, le vice-ministre Basile Olongo faisant interne du ministre de l'Intérieur a représenté la RDC. Il était prisonnier emblématique et Jeun Diomidongala a bénéficié de la geste du président de la République. Il hume de nouveau l'ère de la liberté bien qu'encore conditionnelle. Depuis 2013, c'est au courant de la semaine qu'il a revu l'avenue X 24 novembre aux sorties du centre pénitentiaire et des rééducations de Kinshasa. Pour terminer, à la Commission électorale nationale indépendante, on s'active pour les élections législatives nationales et provinciales prévues pour le 31 courant à Yumbi, à Béni et à Boutembo. Le président Korné Nanga a présidé la réunion de la plénière au cours de laquelle la nouvelle date de l'élection des gouverneurs a été rendue publique. Ce sera donc le mercredi 10 avril qui les urnes parleront pour cette élection. Avant de mettre un terme à cette édition du journal télévisé, comme annoncé justement en début de ce journal, célébration aujourd'hui de la journée mondiale des luttes contre la tuberculose, il est temps de rechercher dans nos comptes toute personne attente de la tuberculose afin qu'elle bénéficie des soins de go appropriés. C'est le thème de cette journée. Constance Mananga s'est penchée dans ses dossiers. Regardez. La tuberculose, une maladie contagieuse causée par les bacilles des coques, sévit en RDC et la place 9e au niveau mondial et 2e en Afrique parmi les pays qui supportent le poids de la maladie mais avec une sous-détection dans la population générale de 42% et chez les enfants de 11% selon les rapports 2017 du programme national de lutte contre la tuberculose. Il est temps de rechercher activement toutes les personnes atteintes de la tuberculose dans nos communautés et dans nos prisons. Un peu pour paraphraser, c'est le thème de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Nous sommes au village Tibi installé au terrain Sainte-Thérèse dans la zone de santé d'Enjili. Ici, les pénalités installent son unité mobile pour la notification des cas. L'engouement des gens à la consultation gratuite et au dépistage gratuit nous a surpris. Nous avons des relais communautaires qui ont lancé des messages pour que ceux qui ont un problème de fièvre et de toux viennent vers nous et ils passent au niveau des infirmiers qui consultent les malades pour voir s'ils ont une présomption de la tuberculose. On l'oriente vers la radiographie pour faire un cliché de poumon. Si on trouve que le cliché est pathologique on demande à la personne de donner le crachat. Quand ils donnent le crachat nous faisons l'examen d'une expert. Deux heures après ils ont les résultats. Comme nous avons des fiches une fois le résultat positif on appelle le malade on l'oriente vers un centre de santé le plus proche. Je suis venu me faire dépister à la tuberculose j'ai appris par le relais communautaire et je suis venu pour me faire examiner la santé n'a pas de prix je n'ai pas eu peur et si je suis positif je vais me soumettre au traitement. A côté de cette unité un autre box de Cap-Tibi la fondation Elisabeth Glazer de lutte contre le sida pédiatrique possède au dépistage du VIH sida. Dans le cadre du village de la tuberculose dès que les patients passent par notre technique mobile pour la détection de la tuberculose il est orienté pour le dépistage du VIH parce que les deux maladies marchent de pair dès que nous trouvons un cas qui est positif nous acheminons dans une structure de prise en charge plus proche. Une autre descente dans le centre des soins de dépistage et de traitement CSDT Amasina au centre Elonga nous a permis de comprendre le processus des recherches des cas et surtout des outils diagnostiques innovants et plus performants pour les enfants les personnes vivant avec VIH PV-VIH et autres catégories. Le même exercice a été fait au centre de la prise en charge de la prise en charge de la tuberculose. Nous avons deux catégories de malades il y a les malades qui viennent d'eux-mêmes depuis la maison on les dépiste et ils sont pris en charge une autre catégorie de malades c'est cette catégorie qui est ramassée par le CAD qui s'écrit dans les rues pour annoncer le cas de contact ou encore à partir de nos registres au service de la prise en charge de la tuberculose ceux-là ne payent pas il y a un appui qui est là un appui en termes d'intra en termes de matériel mais aussi en termes de motivation parce que ce n'est pas seulement le glaisaire c'est un partenaire qui est avec nous depuis 2013 dans toutes les portes d'entrée par où passe l'enfant consultation pré-scolaire nutrition consultation externe hospitalisation pédiatrique VIH l'investigation doit être démise dans la communauté quand un enfant est malade souvent dans la ville de Kinshasa ou dans la perforée de Kinshasa vous pouvez voir un enfant qui souffre qui est à la maison qui tousse ou ne pas tousser mais qui peut avoir